Y'a tout le monde, c'est Fab et c'est Critique Siné, on est en retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur, avec le set of gaming et avec mon chandail Hollywood, oui ça fait de bain parce que Review Facecam de Prédateur. Donc le film de Prédateur est une sorte de, si je me trompe pas, remake du original Prédateur, si vous connaissez pas ça, c'est un film culte qui est sorti en 1987, mais tant d'aventure à nos choses en égards, et aussi le réalisateur du film, dans le fond le remake de 2018, Sean Black, qui est un de mes réalisateurs préférés, et si vous connaissez pas Sean Black, c'est lui qui a réalisé le film le plus injustement, je précise, injustement critiqué, Iron Man 3, le film le plus injustement critiqué, film du MCU, Iron Man 3, que j'ai adoré moi, c'est pour ça que j'ai dit injustement, et c'est lui qui a réalisé aussi Qu'est-ce qui se bang bang, et Les bons gars, qui est un tuerie, si vous avez pas vu ce film Les bons gars, il faut que vous allez sauter, vous arrêtez la vidéo, vous allez voir le film, et vous revenez. Donc, Shane Black, c'est un réalisateur préférés, juste pas mal à cause de ces films-là. Donc, de Prédateur, mais tant d'aventure, Jacob Tremblay, qu'on a vu dans le, quand même pas si pire, merveilleux, et Olivia Wilde, qu'on a vu dans X-Men Apocalypse, et le Christmas Party Office, qui est une très bonne comédie, si vous connaissez pas ça, je comprends, et aussi on retrouve le méchant de Logan, je sais pas son nom, c'est quoi, je sais, je suis pas bon, mais, je sais pas c'est quoi son nom, mais il y a le méchant de Logan, qui est tout dans le film aussi. Donc, dans le fond, c'est ça, je peux pas vous dire trop d'informations. Ma hype, sur le film, elle est malade, elle est haute, elle est ultra-haute. Je sais, j'ai pas vu l'original, et quand j'ai vu que, quand j'ai vu que Shane Black allait réaliser un film culte, comme ça, je trouve que j'ai dit, ça coule dans ses veines. Pis j'espère que, pour les critiques, pis mais pour moi, je sens l'espoir, je sens qu'il va faire du Iron Man 3 pur et dur, même, je pense, c'est meilleur que ça. Donc, j'avais vraiment hâte, tout ça, une bonne annonce, j'avais la hype aussi pour une bonne annonce, donc j'avais vraiment, j'étais vraiment contente, dans le fond, qu'elle ait sorti cette bonne annonce-là. En plus, il était temps, parce que le film sort le 14 septembre, dans nos écrans, au Québec, oui, IMAX, et tout le kit, en 3D et tout. Donc, je vais vous laisser avec ma... Il fait ça, mais... On dirait, genre, l'Halloween. Moi, je pense que... Ok, ouais, j'ai compris. Ah, bam! Je sais, c'est la réuncée. Parlez-moi de la mission. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel? Donc, ok. Donc, là, c'est justement... Comme un alien, peut-être. Ok, donc, là, la mission, une genre de mission, ça va tourner. Et vos hommes, quelqu'un ou quelque chose les a déchiquetés? Je pense qu'ils tentent une hybridation. Il se perfectionne sur chaque planète qu'il visite. Ça va, là. Ouh! On veut savoir si vous représentez un danger. On est des assassins. C'est un peu l'idée... Ça va être jour de la batte, ce qu'elle a... Ça va être jour de la batte. Et... Et ça a l'air badass et extrême. Donc, ce que j'en ai pensé de ce film... Un, deux, c'est pas ce film. C'est une bande-annonce un petit peu trop courte à mon goût. Eh bien, justement, son seul défaut, c'est que je trouve que... C'est une trop petite bande-annonce. Je trouve que c'est juste de l'action tout le long. Puis, dans le fond, la balance, qu'est-ce qu'elle fait juste dire? C'est qu'il y a eu une opération militaire. Ça m'a tourné. Puis, il y a des... Des fights de partout. Puis là, ils vont se faire... Peut-être tout, je sais pas. Mais, sinon... Ça, c'est un petit détail, hein. Pour vrai, moi, ça me... Je sais que, tu sais, c'est un petit peu décevable pour quelqu'un qui s'attendait à beaucoup. Mais, moi, je trouve que c'est quand même satisfaisant pour un teaser-trailer. Parce que là, c'est un teaser-trailer et non un très vrai, très lourd. Parce que si ça arrêtait un vrai trailer, ça m'arrêtait. Ça m'arrait un peu déçue. Mais là, c'est un teaser-trailer. Donc, je pardonne. Mais, c'est quand même un bon teaser-trailer. Ça promet, promet. Ça promet pour une personne qui n'avait pas d'attente. J'ai quand même pas mal adoré ce trailer. Et j'espère qu'il va y en avoir un bientôt. J'espère pas un mois vers la sortie pour pas trop spoiler. Mais j'ai très hâte qu'il n'y en ait un nouveau. Donc, avant toute chose, ça va être... C'est pas mal une des seules vidéos avant que je fasse avoir un long, 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 long moment. Parce que... Il y a un décalage rare. Donc, ma critique de Paul ne va pas sortir, comme je faisais habituellement, les semaines de sortie. Elle va sortir la semaine d'après, donc le 25 mai. Et là, le monde, là, vous dites Han Solo! Mais là, Han Solo, tu ne vas pas le voir? Oui, je vais aller le voir. Mais je vais aller le voir le 1er juin, une semaine après ça sortir. Donc, inquiétez-vous pas. Les critiques sont mauvaises ou bonnes. Il va y aller pareil, Han Solo. De Paul, même chose. Mais je pense que De Paul, les critiques vont être quand même bonnes. Donc, c'est juste des petites informations-là. Et je vais peut-être faire quelque chose de quand même cool. Ça, c'est à voir. Et c'est une surprise. Donc, c'est tout pour cette vidéo, gang. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, oubliez-vous de partager, de liker, de vous abonner. Et puis, on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao.